Le Rabbi de Levavitch, de mémoire Bény, est largement connu pour avoir joué un rôle majeur dans le façonnage du peuple juif après la Shoah. Mais Kadji a enseigné le Rabbi au sujet de l'événement lui-même. Dans ses écrits et discussions sur le sujet, le Rabbi a rejeté toutes les explications théologiques de la Shoah. « Peut-il exister de plus grande vanité, disait le Rabbi, et de plus grande cruauté que de donner une raison à la mort et à la torture de millions d'hommes, femmes et d'enfants innocentes ? » Est-ce qu'on préjouit s'imaginer qu'une explication assez petite, pour tenir dans la limite de la raison humaine, pour s'expliquer non du tel en peur ? Nous pouvons seulement concéder qu'il y ait des choses qui se situent hors de la portée, limitées de l'être humain. Reprenons les propos de son beau-père, le Rabbi, « Ce n'est pas ma tâche de justifier Dieu sur cela. Seul Dieu lui-même peut répondre sur ce qu'il a laissé arriver, et la seule réponse que nous accepterons, a dit le Rabbi, et l'immédiate et complète rédemption qui ne bannira jamais le mal de la surface de la terre et révélera la perfection de la création de Dieu. » Pour ceux qui ont fait valoir que la Shoah reflite l'existence de Dieu, de sa providence de nos vies, le Rabbi a dit, « Au contraire, la Shoah reflite de manière décisive que toutefois possible a une morale basée seulement en l'être humain. » L'Europe d'avant-guerre, c'est le peuple allemand qui a incarné le sommable de la culture, du progrès scientifique et de la moralité philosophique. Et ce sont ceux même gens qui ont commis les atrocités les plus ignobles que l'histoire humaine ait connues. Si nous devons avoir un enseignement à retirer de la Shoah, c'est que cet événement nous a appris qu'une existence morale n'est possible qu'à travers la croyance et l'acceptation de l'autorité divine. Le Rabbi a dit aussi, « Notre indignation, notre défi incessant de Dieu sur ce qui s'est passé, cela même atteste avec force notre croyance en lui et notre foi en sa bonté. Parce que si nous ne nous possédons pas cette foi, au moins de manière sous-jacente, de quoi exactement serons-nous indignés ? Du fonctionnement arbitraire du destin seulement parce que nous croyons en Dieu, parce que nous sommes convaincus que le bien existe, que le mal existe et que le bien doit triompher du mal, et qu'il finira par triompher que nous crions comme le fit Moïse, « Pourquoi mon Dieu, as-tu fait du mal à ton peuple ? » Ça c'est que le regard de toutes les Nechamot partis dans la Shoah sont braqués sur nous. Leur tendance nous ont dépassé, mais à travers nous, elles peuvent compléter des vies n'achevées. Quand on mène fièrement une vie de juif, quand on crée des feuilles juives et des comités juives, en faisant tout cela, nous accomplissons la volonté et les rêves de ces millions de Nechamot qui n'ont jamais eu la possibilité de le faire par elles-mêmes. Je ne sais pas comment j'ai joué, mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur tout à l'heure. Maintenant, j'ai voulu lire un texte et je tenais à dire quelque chose. En fait, je tenais à vous raconter une histoire. Malheureusement, je trouve ça exceptionnel de revenir ici déjà en problème, parce que je n'aurais jamais eu l'occasion de venir ici. En fait, moi, mes ancêtres, mes arrière-grands-parents sont morts à Sobibor, en fait. Et je tenais à vous raconter l'histoire que je vous ai entaqué, parce que ce qui se passe, c'est que juste avant de partir à Tigra, la veille de mon départ, j'ai allé à la banque avec mon père et il se trouve que quand il m'a déposé en voiture devant la maison, il m'a donné une enveloppe basique, une espèce de grande pochette noire avec écrit le nom de la banque et les papiers à l'intérieur. Et quand il me l'a donné, je me suis demandé pourquoi il m'avait donné ça, parce que normalement, il n'y avait que d'un papier ou deux. Et quand je lui ai posé la question, il m'a dit qu'à l'intérieur, je trouverais sûrement des choses qui m'intéresseraient parce que j'allais partir en problème. J'ai oublié l'enveloppe et le lendemain, au moment de partir, j'ai ouvert. Et il se trouve que dedans, j'ai vu les papiers de Serge Kertfeld qui parlaient du Convoi 52, en fait, où ont été déportés mes grands-parents à Sobibor, en fait. Et en gros, ce qui se passe, c'est que mes grands-parents étaient en France. Ils habitaient à Paris et mon arrière-grand-père, qui s'appelle Jacques Bloch, et qui était marié à Lidia Bloch, donc c'est les photos, en fait, de Lidia de Capitaine. Il s'est battu en 14-18 et il était officier dans l'armée française, donc il s'est battu dans les tranchées. Il raconte, en fait, la vie dans les tranchées. Et il s'est battu pour la France et il était croix de guerre pour la France. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, il était, en fait, persuadé de par le fait qu'il avait servi la France et qu'il était reconnu comme un héros de la France, de jamais avoir de problème avec ça. Il se trouve que quand il allait se déclarer, deux jours après, la police française est venu le chercher à Marseille, rue Longue des Capucins, et il a été retrouvé à Drancy. Et de Drancy, il est parti à Sobibor, où il n'est jamais venu. Maintenant, je vais vous lire un texte, parce que, en fait, c'est juste une phrase que j'avais vue, et cette phrase m'avait tellement marqué que j'avais cherché, en fait, le texte et la personne qui l'avait dite. Et je suis tombé dessus, et je suis tombé dessus, et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est un texte de Simone Weil, qui a escaté d'Auschwitz et qui a fait la marche de la marche. Donc, qui est aujourd'hui académicienne, qui est vraiment un exemple pour tous, et moi, j'ai toujours vraiment trouvé que c'était une femme qui était vraiment exceptionnelle. Donc, c'est un texte qui date du vendredi 27 janvier. « Nous sommes allés à Auschwitz parce que le mal n'est pas mort. » Donc, c'est cette phrase sur laquelle j'ai beaucoup accroché. « Pourquoi ? Pourquoi exposer encore une fois nos anciens, nos froids sibériens, et nos souvenirs plus glaçants encore ? Tout n'a-t-il pas été dit ? L'œuvre de transmission n'est-elle pas achevée ? Non, croyons-nous. La mémoire de la Shoah doit être sans cesse ravivée dans notre conscience nationale et dans la conscience universelle des hommes comme la marque indélébile du mal absolu. Au cœur de l'intérêt général et du livre Ensemble, il y a le rejet des idéologies de la haine. Au-delà des discours, il faudrait que chaque citoyen aille une fois dans sa vie à Auschwitz, se taire et écouter les survivants dire l'inhumanité. Nous sommes allés à Auschwitz ensemble parce qu'en cinq années, plus d'un million de femmes, d'hommes et d'enfants sont exterminées dans ce camp. Parce qu'il n'y eut sans doute jamais dans l'histoire humaine un crime plus odieux que celui qui fut perpétré à Auschwitz et dans les camps de la mort. C'est pour cela que ce camp est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO et que les Nations Unies ont retenu la date du 27 janvier pour commémorer les victimes de la Shoah. Nous sommes allés à Auschwitz ensemble parce que le temps presse. Malgré l'inlassable dévouement des survivants, témoignant sans relâche auprès des jeunes générations et auprès du grand public, le temps fait son œuvre qui épuise les forces des plus vaillants et éclaircit les rangs des plus anciens. Nous sommes allés à Auschwitz parce que le mal n'est pas mort. Le vol récent de l'inscription Arbeit, Marthe, Frey, le travail en livre, qui surplombait le portail d'entrée d'Auschwitz, en est un témoignage symptomatique. Qu'un nostalgique des temps barbares ait pu dérober une telle enseigne a fait rejaillir dans la communauté des rescapés l'angoisse de l'anéantissement. Les tentatives permanentes et rampantes du révisionnisme exigent de nous constance et détermination. A travers ceux qui furent assassinés par les nazis, pour la seule raison d'être nés, qu'ils soient juifs dans la grande majorité, mais aussi slaves ou tziganes, ou parce qu'ils étaient dressés contre la tyrannie nazie, résistants et politiques, ou pour tous les motifs fallacieux de la barbarie et de l'intérêt à l'errance, comme l'homosexualité, à travers eux c'est l'humanité qui a failli disparaître à tout jamais. Ensemble, nous multiplions les réalisations concrètes en faveur de la mémoire. Parce qu'ensemble, nous nous devons de vivre notre vie pleinement en la mémoire de nos ancêtres. Ensemble, nous n'oublierons jamais. Chauffeur, s'il vous plaît.